Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout dernier épisode autour de l'univers de Duel Monster. Ici nous sommes du coup sur le troisième épisode mettant en scène Seto Kaiba et son deck incroyable. Bien sûr pour celles et ceux qui ont suivi, ce deck sera issu du film The Dark Side of Dimension, avec vous savez des alternatives aux cartes déjà jouées de Seto Kaiba, une nouvelle création autour de ces cartes là, telles que les dragons blancs aux yeux bleus, etc. Mais également des cartes style Mother Wars et tout, qui ont été réinventées et surtout améliorées pour le deck issu de ce film. Si vous avez raté les deux derniers épisodes, ils sont donc disponibles dans la playlist Duel Monster, parce que ça fait suite essence à l'univers de Duel Monster évidemment, comme on a les protagonistes Seto et Yugi. Donc si vous avez raté Egami et Yugi, vous pouvez les retrouver là-bas. En tout cas, aujourd'hui nous sommes partis pour ce deck de Seto Kaiba, qui n'est pas si mal du tout en fin de compte, puisque déjà qu'il avait des cartes assez puissantes, on se rend compte qu'avec des versions améliorées, c'est encore plus pété. J'espère vraiment que cette decklist vous fera plaisir, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir pour le référencement, à vous abonner, activer la cloche. Et bien sûr, me lâchez un petit commentaire pour me dire quelle est votre carte préférée de Seto Kaiba, et quel est le deck qui vous a le plus marqué, aussi bien pour ce film que dans Duel Monster en général pour cette série. Les amis, nous sommes donc partis pour ce deck de Seto Kaiba, avec évidemment l'évaluation de 5 étoiles sur 5 pour ce film. Il est vraiment incroyable, à soi fait de revanche. On sait que dans ce film, il souhaite à tout prix prendre sa revanche contre le pharaon. Il essaye, bien que de mal avec sa technologie, de créer une illusion de ce pharaon avec un duel incroyable et palpitant. On sait que malheureusement, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque à ses technologies, à ses probabilités, à ses statistiques, etc. C'est évidemment l'âme des cartes du pharaon et le fait qu'il se sorte toujours des situations les plus insolites. car au début du film, on voit Seto Kaiba battre, pas à plat de couture, mais le battre assez facilement, le pharaon. Sauf que, évidemment, ce n'est que l'ombre de lui-même. Il fera tout dans ce film pour essayer de faire revenir ce pharaon dans le monde actuel pour pouvoir reprendre sa revanche. C'est pourquoi il recherche le puzzle du Millenium, qui malheureusement est vide. Et on voit Yogi Muto qui lui dit très clairement, il n'est plus là. Mais aurons-nous réellement un retour du pharaon dans ce film ? Eh bien, je vous invite déjà à regarder le film si vous ne l'avez pas vu. Sinon, évidemment, vous avez déjà la réponse. Du coup, le deck est évidemment issu complètement du film. Au niveau du budget, vous en avez pour 35 euros, peut-être un petit peu plus. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait quand même quelques dragons qui coûtaient cher pour l'instant. En attendant peut-être des rééditions, c'est à peu près le prix que j'y mettrai pour ce deck. Et en carte favorite, j'ai choisi le dragon blanc alternatif aux yeux bleus. Puisque ça a quand même marqué l'époque quand il est sorti dans ce Movie Pack. C'était quelque chose d'avoir ce dragon blanc alternatif qui me semble vraiment très important. Et qui de mémoire a vraiment été créé pour le film. N'hésitez pas à me dire si je me trompe. Mais en tout cas, c'est la carte que j'aurais choisi pour ce deck de Seto Kaiba. Nous sommes donc partis pour la decklist avec le Néo Dragon Ultime aux yeux bleus. Qui est juste somptueux et qui est ni plus ni moins qu'une version améliorée du Dragon Ultime aux yeux bleus. Qu'on connait très bien avec des effets incroyables, qui a les mêmes stats, etc. Mais vraiment, si vous êtes des puristes des yeux bleus, ce deck devrait vous faire plaisir. Parce qu'il y a des cartes juste fous. Il y a également encore une fois des rajouts de ma part pour faire des petits clins d'oeil aux yeux bleus, etc. Parce qu'il y avait un manque de cartes du film. Évidemment, le dragon tirant aux yeux bleus est plutôt issu de Darts et l'Atlantide. Mais j'avais envie de le rajouter pour faire une complémentarité au niveau du deck. Nous avons le Dragon Ultime alternatif aux yeux bleus. Donc, vous l'aurez compris, tout n'est pas apparu dans le film. Mais en grande majorité, si. Du coup, on va essayer de se caler autour du deck de Seto Kaiba avec le Dragon Jumelé d'Explosion aux yeux bleus, qui lui est bien sorti là-dedans. Nous avons le Dragon du Chaos aux yeux bleus. Celle-ci peut vous coûter entre 10-12€, je crois, honnêtement. Donc, attention à celle-ci. On peut l'invoquer avec Forme du Chaos qu'on verra dans cette decklist. Nous avons également le Dragon du Chaos Max aux yeux bleus apparu dans ce film avec les Movie Packs. Pareil, comme j'ai fait pour Yugi, j'ai conservé Obélis le Tourmenteur pour ce deck de Seto Kaiba, qui faisait vraiment un beau petit clin d'œil à ce qu'on connaît de Seto à l'animé Duel Monster, même si, évidemment, les trois dieux égyptiens ont été scellés. Nous avons bien entendu, pareil qu'à l'image de Yugi, une version alternative du Dragon Blanc aux yeux bleus. Pour rester hyper fidèle au film, j'ai choisi du coup cet artwork parce que, tout simplement, je trouve que, déjà, il est magnifique. Et c'est évidemment l'artwork choisi pour le film, du coup, on le garde tel quel. Évidemment, nous avons trois Dragons Blanc aux yeux bleus, on connaît Kaiba. Nous avons sa carte favorite pour ce deck-là, c'est évidemment le Dragon Blanc alternatif aux yeux bleus. Ici, j'en ai deux. C'est une carte qui, à l'époque, coûtait un petit peu de sous grâce au Rarity Collection numéro 2, vous pourrez en avoir. À deux centimes et ça, c'est juste génial. Nous avons par la suite le Dragon Solide aux yeux bleus, qui est également un rajout de ma part, celle-ci. Dragon à réaction aux yeux bleus, je crois que ça, c'est le vaisseau dans lequel on voit Kaiba dans le film. On continue avec la pierre blanche ancienne, carte juste folle pour invoquer des yeux bleus. Nous avons ensuite une panoplie de Seigneur Dédé, puisqu'on sait qu'il invoque énormément de Dragons avec. J'ai décidé de jouer le Seigneur Dédé x3. Vous verrez que normalement, il y a deux flûtes, mais c'est juste parce que je veux absolument l'avoir en main pour invoquer un maximum de Dragons que je pourrais avoir en main également. Sagi, le clown des Ténèbres pour la référence avec Kaiba, c'est juste fou et vous verrez qu'il est très utile. Kaiser, Hippocamp bien entendu, un double sacrifice pour les Dragons Lumière de Kaiba, c'est juste fou. Cyberstein, on le connaît, il va pouvoir nous permettre d'invoquer un monstre fusion depuis notre extra deck en position d'attaque. Pour cela, malheureusement, il faudra payer 5000 livres points. Nous avons l'amélioration du Seigneur Dédé avec le Roi Seigneur Dédé. Celle-ci, elle est sympa parce que cette carte devient Seigneur Dédé quand elle est sur le terrain, donc ça va nous permettre de jouer la flûte bien entendu. Celle-ci, elle est vraiment très très forte également. Et c'est, comme je vous l'ai dit, des remasterisations, améliorations de cartes que Seto joue déjà dans Duel Monster avec Kaiser, Marother, Vorse, qu'on jouera x2 pour cette petite deck list de Seto Kaiba. Le Dragon Blanc aux yeux, profond, qui fait une apparition également dans le film. Nous avons un des nouveaux dragons d'ailleurs du film qui est très sympa, c'est le Wivre d'Assaut que j'aurais décidé de jouer x3 dans ce deck. Lorsque cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat, vous pouvez sacrifier cette carte invoquée spécialement à un monstre type Dragon. Celui-ci est exclu depuis votre main ou cimetière, je trouve ça juste fou. Donc ici, évidemment, on le multiplie, en plus il a des stats corrects, 4 étoiles, 1800, c'est plutôt sympa. Nous avons également une des nouveautés pour Kaiba, le Dragon Crystal. Je suis désolé, il est tellement brillant qu'on ne le voit pas très très bien à la caméra, mais il est juste fou celui-ci aussi. Et on le jouera x2 pour ce deck. Et pour conclure, nous avons évidemment une autre carte qui est apparue, c'est le Dragon Pandémique qui est apparu lors de ce film Darkseid of Dimension. Concernant maintenant les magies et les pièges de ce deck de cet Okaiba, nous avons le Pot de Cupilité, l'Anneau de Défense. On retrouve évidemment des cartes emblématiques qu'il a jouées tout au long de sa carrière, la carte Polymérisation et le Monster Reborn. Hop ! Nous avons évidemment la Flûte d'Invocation du Dragon, on pourrait la jouer x3, en réalité dans cette decklist j'ai préféré la mettre que x2. Alors je ne sais pas si c'est parce que je ne l'avais que x2, mais je crois que c'était par choix. Forme du Chaos qui évidemment nous permettra d'invoquer les monstres rituels de ce deck. Esprit de Combat du Dragon, âme du successeur, nous avons la Rage avec des yeux bleus, Hurlement d'Argent. Et du coup si vous le souhaitez, même s'il n'est pas apparu dans le film, vous pouvez bel et bien rajouter Rhapsody de la Résurrection des Dragons et la Mélodie du Réveil des Dragons pour compléter ce deck. C'est complètement faisable, surtout que cette petite carte vous permettra de les tutoriser. Donc je pense que c'est quelque chose que je vais faire, peut-être que je ne les avais pas avant, c'est pour ça que je ne les avais pas ajoutés. Mais vous pouvez clairement les mettre. Et on conclut avec les pièges de ce deck avec Avatar Crystal qui ira très bien avec le Dragon. Portail du Contre, Explosions Provoquées. Et pour terminer cette decklist de Seto Kaiba, nous avons bel et bien le Sacrifice des Ténèbres que l'on voit à un moment donné, je crois que c'est quand ils se battent en duo face à Egami. Et voilà les amis, pour ce deck de Seto Kaiba issu de ce film The Dark Side. J'espère vraiment que cette decklist vous aura fait plaisir, même s'il y a eu un ou deux oublis. Peut-être qu'il y en a un peu plus, je ne sais plus. Au niveau du film, ça fait un bout de temps que cette decklist est créée et que je ne l'ai pas revue. Donc malheureusement, c'est un peu flou dans ma tête. En tout cas, n'hésitez pas à me dire s'il manque de trois cartes. Si vous aussi, vous auriez ajouté des cartes pour compléter ce deck. Et si oui, lesquelles ? N'hésitez pas à me bombarder dans l'espace commentaire. A me dire ce que vous avez pensé d'ailleurs de ce film, parce que c'est important que je le sache. Votre avis sur le film, est-ce que selon vous c'est quelque chose de très bien qu'avait fait Konami à l'époque ? Est-ce qu'il manque justement selon vous d'autres films Yu-Gi-Oh ! D'autres épisodes et séries, surtout Yu-Gi-Oh ! Pour redorer un petit peu le blason de Konami et des cartes Yu-Gi-Oh ! Que l'on aime tant, n'hésitez pas à me partager vos avis dans l'espace commentaire. J'espère en tout cas que toute cette série autour de Duel Monster vous aura fait plaisir, cette série d'animé, malgré le fait que les stats ne soient pas incroyables. J'espère vraiment que ce type de contenu vous ravit et vous aide dans le quotidien, ne serait-ce qu'à consommer du Yu-Gi-Oh ! A reproduire des decks ou juste à passer un bon moment. Voilà, donc c'est le but de cette série. On approche très rapidement pour le premier deck qui sera Jaden, issu de Yu-Gi-Oh ! GX bien entendu. Je vous y donne donc rendez-vous très bientôt. C'était Yamiro, ciao les potes ! Sous-titrage ST' 501